mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce banc pour nos témoignages puissants c'est le tout premier témoin puissant du jour mes frères et sœurs ce que nous allons découvrir ici va nous amener dans un autre monde et nous les vivants nous qui sommes toujours vivants nous devons chercher Dieu parce que le travail des démons et même du diable c'est d'envoyer les âmes en enfer regardez le camp s'il vous plait que voyez vous quand vous le voyez le camp on voit une femme vraiment pas comme les autres pourquoi mais regardez son visage quand on regarde son visage on peut dire sans même risque de nous tromper que c'est un zombie ou un mort vivant comment est-ce qu'un mort peut toujours être vivant mes frères et sœurs ce sont des choses terribles ça c'est un démon ou c'est censé représenter un démon et où est-ce qu'on se trouve on se trouve au cimetière au cimetière là-bas la nuit pendant que vous vous dormez tranquillement il y a des choses terribles qui se passent que vous ignorez même si on se reprend juste en dessous il ouvre les yeux et dit ah là le cimetière que vous voyez là c'est décidément un autre monde et le cimetière connaître les gens du ce monde à un autre monde quand ils décident d'aller invoquer les esprits là-bas parce que il existe bel et bien des gens qui vont collaborer avec des esprits même avec des morts par exemple si certaines personnes dans l'industrie de la musée veut faire sortir des chansons à tube ou des albums qui vont marcher pour que ça c'est du succès ces gens là vont jusqu'à du monde des esprits ou encore du monde des cimetière pour pouvoir invoquer les morts rentrer en contact avec les morts même faire les pactes avec eux juste pour avoir ce pouvoir pour envoûter les publieurs publics afin que ces derniers puissent acheter ou encore les aimer mais faut essayer un truc et c'est le monde dans lequel nous sommes mais ici nous sommes pas là pour parler de ça nous sommes là juste pour parler de l'enfer une sœur va être envoyé dans un voyage en enfer et elle va voir des choses terribles que nous avons besoin de savoir ici elle va nous dire que d'abord elle était morte de tuberculose cette personne a beaucoup de chose à nous raconté mais avant de l'écouter nous allons prier et nous allons demander à dieu de nous aider de nous secourir de nous la force le pouvoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aller loin dans ce moi puissant et qui nous donne également son esprit de discernement afin que nous puissions savoir qu'est ce qu'il faut et qu'est ce qu'il faut de cet au moins puissant le frère se formule tous ses yeux et priant les yeux fermés disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît viens maintenant et fait nous faire venir nous faire découvrir ce que j'aimerais que nous découvrons aujourd'hui pour que nos yeux s'ouvrent une bonne fois pour toutes sans se réfermer que tout ce qui est caché que tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie dans lequel nous sommes et même qui nous pénalise même qui nous condamne s'il te plaît seigneur veut nous aider à nous en sortir et réveille toi nous encore plus afin que nous puissons abandonner tout ce qui n'est pas de toi tu nous permettra au travail c'est tout moi j'ai découvert comment le diable et ses démons nous envoie les gens en enfer seigneur notre dieu s'il te plaît que notre coeur ne soit point en dieu si à le coup de ta parole viens nous donner ton expéditionnement afin que nous mais nous pouvions voir si c'est vrai ou faux s'il te plaît seigneur viens nous visiter maintenant et quitte nous jusqu'à la fin du temps et même après cela couteille nous famille pour des nos maisons pour la seule gloire de ton nom amen mes frères et soeurs le tournoi puissamment fait commencer et nous allons prier puis on s'en plutôt on a d'après mais nous allons le côté alors écoutons ensemble avant d'aller jusqu'à là nous allons protéger ce qu'à 3 que tous qu'à 3 et 2 et 3 c'est parti si vous n'êtes pas abonnez vous maintenant partagez la vidéo et c'est parti je t'aime hors de la tuberculose je me suis retrouvé hors de mon corps avec le seigneur jésus qui me transporta au ciel et en enfer je tais avec le seigneur lorsqu'il me dit le plan de dieu est grand pour l'homme mais à chaque fois que dieu vient avec un plan pour un homme le diable va aussi venir avec une contre mesure il concevra un plan pour détruire la promesse et le plan de dieu je demande à jésus christ le diable peut-il détruire la promesse et le plan de dieu pour un homme le seigneur dit oui le seigneur m'expliqua que dans le plan et la promesse de dieu pour un homme il y a toujours une condition et dans cette condition il y a de la grâce et de la compassion la grâce est pour une chance de restauration si la personne brise les conditions et les termes la miséricorde et pour que la personne soit pardonné par dieu le diable veillera à ce que l'homme brise les termes et conditions de l'alliance qui le lie avec dieu quant à bram u 99 ans le seigneur lui apparu et dit je suis du le tout puissant marche devant moi fidèlement et soit irréprochable alors je ferai mon alliance entre moi et vous et j'augmenterai considérablement votre nombre la condition que dieu lui a donné était de marcher devant sa face et de tri reprochable dieu a un plan pour votre vie et les conditions sont écrites dans les écritures non seulement dans les écritures car dieu vous en dira plus alors ne perdez pas la grâce et la compassion qu'il y a dans le terme et conditions de dieu car sa grâce et sa miséricorde vous élevera le trône du diable jeté avec le seigneur dans l'au-delà lorsqu'il m'amena au trône du diable j'ai vu une entité gros et énorme qui était assis sur son trône il était très hideux et il a immédiatement posé ses yeux sur moi il a appelé mon nom et me dit sans son je vois que vous êtes venu ici pour découvrir nos mystères mais sache que je ne te laisserai exposer aucun de nos secrets je te tuerai si tu oses le faire je le jure du coup le seigneur me dit ne crains pas car je suis ta vie après quelque temps nous sommes devenus invisibles et le diable ne pouvait plus nous voir il pensait que nous sommes partis et le seigneur me dit toutes choses ne sont pas visibles à satan il ne sait pas tout mais toutes choses sont visibles à dieu au début je ne croyais pas aux paroles du seigneur parce que nous savons tous que le diable est puissant le seigneur connaissait mes pensées c'est ainsi qu'il m'a emmené à l'arrière du trône de satan j'ai remarqué que le diable ne savait pas que nous étions là derrière lui alors le seigneur me dit invoque mon nom ainsi j'ai tranquillement dit au nom de jésus quand j'ai cité le nom de jésus une grande puissance secoua l'enfer et le diable tomba de son trône quand le diable s'est retourné nous sommes devenus visibles quand il m'a vu il a su que j'étais celui qui avait utilisé le nom de jésus contre lui c'est ainsi qu'il cria mon nom avec colère le seigneur me dit utilise mon nom contre lui car dans mon nom il y a la puissance à ce moment même j'ai commandé au diable de mourir pendant trois minutes au nom de jésus de mes yeux j'ai vu la puissance du nom de jésus qui cloua son esprit sur quelque chose comme un mur et son corps hideux était tombé et après trois minutes le seigneur libéra son esprit et le diable est revenu en vie dans son corps hideux aussitôt qu'il se leva il cria contre moi avec une grande fureur et colère puis j'ai vu beaucoup de démons s'approcher ils se sont précipités dehors pour prendre leurs flèches ils venaient tous à la fois contre nous tout à coup j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu une flèche blanche pure cette flèche est descendue et a détruit toutes les flèches de ces démons je veux vous dire bien aimé il y a de la puissance au nom de jésus christ par son nom tout genou fléchira il y a de la puissance au nom de jésus appelez-le avec foi et les démons fuiront de vous mais quand vous utilisez le nom de jésus contre le demon sans repentance avec le péché vous êtes en danger ensuite le seigneur m'a emmené dans une grande salle en enfer j'ai vu tous les démons enchaînés sur des sièges le seigneur m'a dit qu'ils étaient les anges déchus alors j'ai demandé la raison pour laquelle ces anges étaient enchaînés le seigneur me dit ils sont très puissants et s'ils sont libérés ils vont procipiter plus des âmes en enfer mais ils sont vraiment puissants puis le seigneur me dit ils seront libérés de leur captivité après l'enlevement pendant la grande tribulation pour troubler la terre et persécuter le peuple pour la marque de la bête alors que j'observais ces anges enchaînés dans ce prison un de ces anges déchus appela mon nom et me dit sans son le seigneur t'a montré beaucoup de secrets et tu as un bon témoignage mais si je te rencontre sur la terre durant la grande tribulation je veux te tuer cet ange dans le chêne profferait de menaces contre moi quand nous avons quitté ce prison et nous étions en cours de route en chemin j'ai remarqué que quelque chose me tenait sur mon vêtement quand j'ai regardé en arrière j'ai vu que c'était un démon et il était sorti au dessous du sol à cause de la lumière du christ il ne pouvait pas s'approcher de moi le seigneur me dit qui se demande est le grand prêtre du diable belzobule puis le prince de démons belzobule me dit nous ne te permettrons pas de reveler nos secrets et partager ce témoignage et vous n'allez pas révéler nos secrets nous allons vous tuer si vous osez aussitôt le seigneur me dit commande lui immédiatement j'ai pris autorité et j'ai ordonné au prince de démons belzobule de tomber au nom de jésus juste à ce moment un grand vent le terrassa au sol ensuite le seigneur me montra le démon d'entêtement dans ce royaume de l'enfer à vrai dire ce démon tirait des flèches maléfiques contre nous mais le seigneur lui renvoyer ses flèches à la suite de quoi le démon se tait enfui tant que le seigneur me tenait la main sa présence enlevait ma peur et il n'y avait pas de chagrin à propos de ce que je voyais frères et sœurs l'église a besoin de se réveiller et de mettre l'armure de dieu j'ai vu un groupe de démons ils étaient en réunion puis j'ai vu un très gros livre devant eux immédiatement ils l'ont ouvert à une page donnée ils ont dit étant donné que nous sommes en conflit contre l'église nous devons les engager et initier des actions offensives contre eux tout de suite j'ai vu de nombreux démons apparaître avec des flèches dans leurs mains pour lancer des frappes contre l'église j'ai été surpris puis le seigneur me dit ce sont ces flèches qu'ils tiennent dans leurs mains qui sont à la base de la lourdeur et faiblesse dans la vie de prière chrétien les démons tirent ses flèches contre les chrétiens afin de le rendre lourd et faible dans la prière en conséquence beaucoup de mes enfants ne peuvent pas prier jeûner évangéliser et faire des exploits pour le royaume de cieux et donc ces flèches de démons détruisent la vie chrétien en neutralisant la vie de prière et de jeûne à vrai dire les chrétiens qui sont atteints par ces flèches auront du mal à prier jeûner et servir du en toute liberté ils seront opposés par la lourdeur faiblesse et le sommeil spirituel tous les démons ont une mission leur mission consistait d'amener les habitants de la terre en enfer l'église a besoin de se réveiller nous devons prier contre les forces invisibles qui planifient les attaques et offensives contre l'église afin de l'alourdir dans ce rassemblement de demandant le monde de l'obscurité j'ai vu un démon puissant je l'ai vu se transformer et se déguiser en une belle dame elle avait l'air d'un bonne dame chrétien habillé de façon modeste puis je l'ai vu voyager sur la terre elle entra dans une certaine église dans le but d'attaquer un frère qui avait récemment donné sa vie à jésus-christ ce démons qui avait pris la forme d'une soeur en christ voulait juste séduire ce frère pour lui faire perdre son salut bien aimé les chrétiens doivent apprendre passer du temps ensemble dans la prière il nous faut de réunion solennelle de prière où nous allons chercher la phase du seigneur pour le réveil de l'église afin que nous puissions détruire toutes les semences que le seigneur n'a pas planté dans son église car ceux qui sont endormis en christ périssent l'église a besoin d'un réveil spirituel construisons et bâtissons nos vies de prière car la prière et la méditation de la bible sont le deux grands piliers de la vie chrétien il y a beaucoup de démons physiques dans l'église aujourd'hui opérant dans la ressemblance et l'apparence des hommes ordinaires les démons prennent la forme humain pour séduire les hommes de dieu et détruire l'église pour que nous puissions les vaincre nous devons revêtir l'armure de dieu souvenez-vous que vous devez maîtriser et guider votre vie de prière le seigneur jésus me dit quand les prières d'une chrétien affecte le royaume des ténèbres le diable essayera de trouver des moyens d'éteindre la puissance qui est libérée par la prière de cet enfant de dieu il travaillera pour éteindre le feu venant de ce prière afin que la vie spirituelle du croyant meurt alors soyez en état d'alerte et d'esprit sobre votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer frères et sœurs le temps sont mauvais nous devrions toujours prier puis le seigneur jésus me montre un homme qui était en enfer et qui était tourmenté par les démons avec colère en ce moment même le seigneur me dit quand cet homme était sur la terre il y avait toujours de la confusion dans le royaume de l'obscurité lorsque cet homme priait et j'aimais cela ses prières montaient et détruisait les plans du diable en conséquence le diable et ses agents ont commencé à cibler la vie de prière de cet homme ils ont capturé l'homme à travers l'amertume dans son coeur qu'il avait contre un frère dans l'église le seigneur me dit je lui ai averti de plusieurs manières sur cela afin qu'il pardonne mais il refusait de m'écouter comme j'ai dit dans les écritures aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécute mais cet homme gardait l'amertume dans son coeur et il refusait de pardonner enfin cet homme avait fait un accident et il mourut il se retrouva dans le feu de l'enfer si seulement il pouvait pardonner jésus dit il y a beaucoup de ministres de chorale et des chantres qui ont de l'amertume dans leur coeur contre les frères dans leur assemblée c'est souvent parce que l'un est plus talentueux que l'autre à cause aux capacités des uns il y a jalousie et amertine dans le coeur des frères et soeurs jésus dit les gens avec cette attitude de jalousie et amertume sont en danger de l'enfer ensuite le seigneur jésus-christ me dit venez je veux vous montrer le plan du diable contre l'humanité le seigneur m'a pris la main et nous sommes arrivés devant le trône du diable et j'ai vu le diable sur le trône il riait d'une voix laide en disant je dois gagner l'humanité je dois gagner leurs âmes leurs âmes sont à moi il était excité et rigolait le seigneur me dit veillez attentivement afin que tu puisses dire aux autres ce que tu vas voir ici aussitôt j'ai vu deux démons ils ont amené un homme devant le trône de satan l'homme en question était un sorcier aussitôt que le diable l'avait vu il se mit à rigoler et lui a dit bienvenue mon fidèle serviteur le diable a commencé à interroger les deux démons avec une grande colère il leur a demandé combien des âmes a t-il gagné pour moi le démon lui ont répondu environ sept millions le diable se mit à rire et encore une fois il demanda au démon combien des sept millions des âmes sont-ils déjà mort le démon répondit environ deux millions le diable se mit à rire et dit leurs âmes appartiennent le diable demanda encore une fois au démon combien des crash des avions a t-il causé de son vivant le démon a répondu six d'entre eux encore une fois le diable a demandé au démon combien des accidents de voiture a t-il causé sur la terre le démon répondit beaucoup enfin le diable dit à cet homme qui était un sorcier quand il vivait sur la terre avec une grande colère il lui dit j'ai un cadeau pour toi mon serviteur je dois te donner un cadeau soudainement j'ai vu un démon énorme avec une coupe très laide dans la main à l'intérieur de la coupe était un acide sombre le démon a donné à l'homme de le boire j'ai vu le diable avec sa voix puissante dire à l'homme buvez le l'homme a bu ce coupe de l'acide et son corps a commencé à fondre l'acide a commencé à consumer son corps et sa chair a éclaté en morceaux l'homme pleurait amèrement il cherchait un moyen de s'échapper j'ai vu le diable éclata de rire et dit je t'ai piégé et tu as suivi ma tromperie tu ne sortiras jamais de cet endroit ton âme est à moi et le diable rigolait alors le diable a dit emmène les le démon ont pris cet homme et il a été jeté dans le feu de l'enfer il pleurait amèrement parce que le tourment de l'enfer est si grand ceci est un grand défi pour nous en tant que chrétiens un seul serviteur du diable a gagné 7 millions d'âmes deux millions d'entre eux sont déjà morts maintenant ils sont en grand tourment combien de personnes avez vous parlé de jésus christ aujourd'hui certains chrétiens n'ont même pas gagné une âme pour jésus christ et il ne se soucie jamais le diable disait cela parce que beaucoup des âmes finissait leur vie en enfer le seigneur pleurait comme un bébé parce que beaucoup de chrétiens ne gagnent plus des âmes pour son royaume mon ami il est temps nous devons dire non aux oeuvres de la chair et gagner des âmes pour le royaume de dieu la bible dit allez et dit le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressusciter les morts nettoyer les lépreux chasser les démons vous avez reçu gratuitement donner gratuitement comme nous étions dans le royaume de l'enfer j'ai vu le diable rire à haute voix il a appelé un démon et lui a dit aller sur la terre dans les autoroutes et les boulevards et causer des accidents de la circulation ce démon quitta le trône de satan et voyage sur la terre pour causer les accidents de circulation puis le diable appela un autre démon et lui dit allez dans l'espace et les airs et causer les crâches des avions j'ai vu ce démon voyager dans l'espace pour causer des accidents d'avions le diable appela un autre démon et lui dit allez vite sur la terre dit aux célébrités d'exposer leur nudité leur corps à la télé sur internet et dans le magazine allez faire en sorte que des prostituées et des stars pornographiques mettent en circulation de nouvelles vidéos ils lui obéirent tous et coururent vers la terre rapidement pour exécuter ses instructions bien aimé nous devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision sur internet et aussi sur les magazines et journaux en papier et ce sera parce que le diable est là pour chercher qu'il va dévorer comme nous étions dans le royaume des démons en enfer plus tard j'ai vu des bêtes démoniaques ils ont dit un homme tu avais l'habitude de faire du mal aux gens sur la terre maintenant ton tour est arrivé ils ont commencé à tourmenter l'homme et cet homme pleurait amèrement il a même cherché la mort mais c'était trop tard pour lui parce que tout homme qui arrive en enfer ne sortira plus jamais il sera là pour toujours je me souviens qu'en 2011 j'ai eu une révélation et j'ai vu le diable sur le trône qui disait qui me séparera de ma gloire qui me séparera de ma gloire la bible dit comme tu es tombé du ciel au lucifer le fils du matin comme tu es fauché par terre toi qui affaiblissez les nations car tu as dit dans ton coeur je vais monter aux cieux je vais élever mon trône au dessus des étoiles de dieu je vais de même siéger sur le monde l'assemblée sur les côtés du nord je vais monter au dessus des nuages je serai comme le très haut alors que le diable se vantait de sa gloire je l'ai vu appelé un frère en christ qui était en enfer en dix ans joseph croyez vous maintenant que l'enfer existe crois tu maintenant que mon royaume est réel le démon tourmentait cet homme furieusement le seigneur me montre à l'histoire de la vie de ce frère qui était dans le feu il n'a jamais cru que le feu de l'enfer existait et il a aussi enseigné à ses compagnons que le feu de l'enfer n'était pas réel il leur enseignait que l'homme n'avait besoin que de bénédiction il leur a dit que l'enfer n'était pas réel il disait une fois que l'homme meurt il meurt pour toujours et son âme n'irait nulle part mais quand il est mort il se retrouva en enfer il pleurait en dix ans maintenant je crois s'il vous plaît sortez moi maintenant je crois le diable lui dit votre âme est à moi vous serez ici pour toujours ceci est une grande leçon pour ceux d'entre nous sur la terre qui se consolent et pensent que le feu de l'enfer n'est pas réel maintenant repentez vous venez à jésus et soyez sauvés le feu de l'enfer est réel il en sera de même à la fin du monde les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans alors que je t'ai avec jésus j'ai vu un frère venir à jésus quand il était mort il était heureux parce qu'il pensait qu'il était enfin arrivé au ciel quand il se présenta devant jésus christ ce dernier pleurait profondément il demande à ce frère gabriel où est ton épée de l'esprit où est ton pectoral de justice que je t'ai donné où est le casque du salut le frère lui répondit je l'ai laissé chez mon ami mais s'il te plaît laisse moi retourner et le reprendre le seigneur lui dit il est trop tard tu es mort et tu ne peux plus retourner sur la terre je vous avais prévenu à plusieurs reprises mais vous ne m'avez jamais écouté le frère pleurait avec un grand chagrin en disant s'il vous plaît seigneur donne moi la chance de retourner sur la terre pour reparer mes erreurs s'il vous plaît seigneur s'il vous plaît jésus lui dit je ne vous ai jamais connu retirez vous de moi et une grande tempête l'a emporté le seigneur m'a montré l'histoire de la vie du frère pendant qu'il était sur terre il ne sortait jamais pour gagner des âmes pour le seigneur chaque fois que le seigneur lui disait d'aller parler aux gens de la bonne nouvelle de l'évangile il remettait et repoussait cela plus tard le diable lui disait assieds toi et lis ta bible tu iras le faire demain mais quand le lendemain arrivé il procrastinait mais le seigneur lui reputait gabriel va avertir ses pécheurs de se repentir et d'être sauvé en même temps satan parlait aussi dans son coeur et disait gabriel asseyez vous et lisez votre bible demain vous le ferait il obéissait à la voix de satan plus tard il alla visiter son ami et au lieu de parler de jésus à son ami ils commencèrent à discuter d'autre chose au fil du temps ce frère perdu son salut par les mauvais conseils de son ami il a commencé à vivre une vie pécheresse tout comme son ami c'est pourquoi quand il mourut il a dit au seigneur qu'il avait laissé son pectoral de justice à la maison de son ami le seigneur me dit dit à mon peuple que leur armure doit être complète dites le il ne doit pas perdre leur armure quand ce frère est arrivé en enfer j'ai vu un gros serpent avec de nombreuses épines sur son corps qu'il a roulé le serpent lui dit gabriel j'ai réussi à déjouer ton salut et je t'ai trompé c'était la même méthode que j'avais appliqué quand j'ai trompé le premier homme qui a perdu la vraie image de dieu j'ai été assigné pour capturer ton âme je parvenus à vous tromper vous avez suivi ma tromperie je vais vous tourmenter pour toujours dans ce feu de l'enfer j'ai vu ce grand serpent qui entra dans le corps de ce frère et a commencé à le torturer cet homme pleurait amèrement mais il ne pouvait pas sortir du feu le diable a commencé à rire et lui dit ton âme est à moi je veux gagner toute l'humanité je vous gagnerai tous chrétiens bien aimé il est temps de développer notre relation avec dieu parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église tombent en enfer à cause de petits péchés nous devons confesser nos péchés et délaissons les parce que l'étendard de dieu subsistera le seigneur m'a emmené à un autre endroit j'ai vu seulement un petit nombre de chrétiens combattant beaucoup de démons c'était une grande et puissante bataille les démons avaient blessé beaucoup de chrétiens pendant la bataille parce que leur armure n'était pas complète il y avait du sang sur leur corps mais il continuait à se battre le seigneur pleurait en disant vous devez revêtir toute l'armure de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints dans cette combat contre les démons il y avait aussi des gens avec une armure complète les démons n'étaient pas capables de les blesser le seigneur a dit j'ai besoin de plus de gens dans ce champ de bataille dites-leur de venir à moi et je les remplirai de ma puissance dites-leur de chercher la grande armure de l'esprit de tous leurs coeurs et ils l'auront le seigneur m'a emmené à un autre endroit dans le feu de l'enfer il y avait beaucoup de démons dans une réunion soudain ils se sont tous dispersés déguisés en pasteur évangéliste prophète enseignant frères sœurs anciens et révérends le diable leur donnait des ordres dix ans allez maintenant sur la terre à l'effet des miracles des signes et des merveilles à les faire des miracles va enseigner les défauts ce doctrine et amener plus des âmes à mon royaume ces démons lui obéir courant sur la terre à toute vitesse quand je les ai vu j'ai été très surpris cela m'a rappelé ma première rencontre avec jésus christ quand le seigneur m'a montré quelque chose en enfer à côté du trône de satan en enfer c'était un très grand trou profond il y avait des noms des églises qui appartenaient à satan sur terre qui était écrit dans le trou mon ami s'il te plaît prend garde aux églises que tu fréquentes si elle ne se tient pas sur le conseil de dieu qui sont la prédication de sainteté justice seconde venue de jésus christ et prédication du feu de l'enfer s'il vous plaît éloignez vous des églises qui ne prêchent pas ces choses parce qu'ils appartiennent à satan nous devons faire attention à beaucoup de démons qui se sont déguisés en des ministres de dieu juste pour tromper les gens et les emmener en enfer dans la destruction les démons sont physiquement sur la terre en mission ils ont des églises et même des écoles théologiques le seigneur me dit je ne suis pas leur fondateur je ne sais pas ces églises dans ce trou mon ami jésus christ a révélé les secrets du diable et ce à quoi il veut que ces églises ressemblent c'est à notre tour de faire ce pas vers le salut de nous repentir de nos péchés et d'être sauvés éphésiens 5 1 2 si vous êtes un pasteur un ministre de dieu ou un chrétien rétrograde s'il vous plaît réveillez vous et revenez à jésus il vous recevra le seigneur m'a emmené à un autre endroit dans le feu de l'enfer j'ai vu comment le diable travaillait contre les chrétiens il y avait une onction de l'obscurité dans un très grand trou beaucoup de démons aller vers cet endroit épuisé l'onction et je me demandais la signification de ceux ci le seigneur me dit mon fils dit à mon peuple qu'ils doivent prier ces démons prenaient cette onction satanique pour l'utiliser contre les chrétiens pendant qu'ils dorment ces démons déversaient l'onction demoniac sur les chrétiens la nuit pendant le sommeil et quand ils sont en profond sommeil de telle sorte que quand ils se réveillent le matin si ces chrétiens avaient failli de vaquer à leur obligation de la prière cette onction était supposée leur apporter des inclinaisons et tendances charnelles et adamiques ils auront de mauvais sentiments et de mauvaises pensées par conséquent ils auront tendance à agir et à se comporter contre mon esprit et ma volonté bien aimé nous ne sommes pas ignorants des dispositifs du diable chaque fois que nous dormons il y a beaucoup de choses que le diable fait contre nous la bible dit tandis que les hommes dormaient son ennemi est venu et assemé livré parmi le blé et est allé son chemin le seigneur me dit mon fils regarde cet homme j'ai vu un homme sur la terre pendant qu'il dormait un démon à la verser l'onction diabolique sur l'homme quand cet homme s'est réveillé le matin il n'a pas prié juste parce qu'il était en retard au travail au lieu de cela il se précipite à hors de sa chambre sur le chemin du travail c'est ainsi que cette onction satanique commença à se manifester dans sa vie l'homme commença à avoir des sentiments étranges il finit par commettre l'adultère avec des femmes qui étaient membres de l'église comment l'homme a abandonné le seigneur le seigneur lui avertissait de prier mais il a refusé d'écouter à cause de son travail qui lui préoccupait le seigneur me dit il est un pasteur nous devons faire attention parce que le diable est un grand trompeur et sa mission est de tromper pour causer la destruction il travaille politiquement comme le prince de ce monde comme le dieu de cet âge il aveugle les non-croyants pour les empêcher de croire l'évangile du salut le seigneur me dit mon fils viens que je te montre comment je veux que mon église soit j'ai vu une église avec un feu brûlant les gens étaient dans le feu mais le feu ne le consumait pas il me dit ceci est le feu du saint esprit les gens dans l'église prient être fort et crié au seigneur il me dit beaucoup de mes églises ne prient plus elles ne font jamais de jeunes elles ne prêchent jamais ma seconde venue elles ne prêchent jamais le feu de l'enfer elles ne prêchent jamais mon royaume glorieux elles ne font jamais des exploits et ne gagnent pas d'âme il ne veut plus mes ordres mais ils veulent être conduits par la chair et non par l'esprit dites leur tous je viens bientôt et ma récompense est avec moi de donner à chacun selon ses oeuvres dites leur de me chercher et ils vont me trouver je leur donne cette chance de se repentir et d'être sauvé car ma porte est toujours ouverte à quiconque veut entrer mais une fois la porte fermée ils vont crier pour que je puisse l'ouvrir mais je leur dirai je ne les ai jamais connus mon fils dit leur que je suis sur le point de fermer la porte de mon royaume le seigneur pleurait église tu dois te réveiller et abandonner des doctrines étranges qui conduiront sûrement au feu de l'enfer souviens toi de ce que le seigneur dit je réprimande et je châtie tous ceux que j'aime donc soisez-les et repens toi alors puis le seigneur me montre à une dame elle s'appelle christiana et je n'ai jamais entendu son nom auparavant elle était dans la fornication les démons la tourmenter avec une grande fureur et disait pensez vous que vous êtes sage vous êtes une chanteuse de coeur vous parlez de fausses langues pour que les gens disent que vous avez reçu le consolateur mais vous êtes folle et insensée ces démons utilisaient le feu pour la brûler mais elle ne pouvait pas mourir le démon cognait contre sa tête sa tête se briserait en morceaux seulement pour revenir à la condition initiale il faut savoir que cette dame était physiquement vivante sur la terre je veux dire qu'elle n'était pas morte elle était vivante sur la terre et pourtant son âme était tourmentée était attaquée par le démon en enfer j'ai vu des groupes de gens ils étaient vivants sur terre mais ils étaient enchaînés ce sont les frères et sœurs dans l'église qui commettent la masturbation le lesbienisme et l'homosexualité ces chrétiens étaient dans une grande douleur spirituellement les démons verser de l'acide sur leur corps et ils utilisaient des lances pour les tourmenter garder à l'esprit que ces gens étaient vivants sur la terre mais parce qu'ils vivaient dans le péché ils étaient soumis aux attaques démoniaques en enfer j'ai vu de démons se servir de leur queue pour les battre le seigneur m'a dit ils ont dans leur bouche de la corruption dites les deux se repentir car je jugerai chaque secret ce jour là et donc tous les pécheurs sont dans une grande agonie spirituellement même les chrétiens qui vivent dans les péchés sont torturés repentez vous et soyez sauvés soyez conscient que les démons connaissent la vérité du domaine physique ils sont bons pour se déguiser et se tromper ils ne veulent jamais que vous connaissiez la vérité tant que vous le pouvez accepter jésus christ dans votre vie il vous délivrera et voici j'ai vu une chose merveilleuse j'ai vu beaucoup de gens parmi ceux qui ont été enchaînés en enfer leur chaîne s'est brisée ils ont été libérés les démons n'ont pas pu s'approcher d'eux les gens ont alors disparu de cet endroit j'ai crié alléluia au seigneur s'il te plaît dis moi le sens le seigneur a dit celui qui vient vers moi et qui me reçoit comme seigneur et sauveur sera libre immédiatement ils ont été déliés et leur apparence a changé en un beau un homme beauté merveilleux les frères sœurs ça veut dire que ça c'est une bonne nouvelle et en cause de l'espoir si beaucoup d'entre vous en a fait vous vous ne pouvez pas aller là bas ce n'est pas fait pour vous ce n'est pas fait pour toi mais ce n'est dit viens à lui aujourd'hui à sainte lui de ton coeur commence à pratiquer de bonnes œuvres pour que le grand dieu que dieu lui-même soit content et que le diable soit dans la confusion et que toi tu ne puisses pas l'en faire si tu n'as pas regardé la vidéo précédente elle apparaîtra juste ici en dessous le conte en dessous ni on se reprend et là tu vas découvrir des choses qui se trouvent dans ce monde que le diable est en train de faire et toi si tu remarques que dans ta vie toutes ces choses que tu vas voir même dans cette vidéo sont encore chez toi il faut te séparer de cela si tu vas même à la rencontre des occultistes et avec eux tu vas dans les cimetières comme ce que tu vois ici pour faire des incantations d'évocation cherche un vrai homme de dieu cherche jésus-christ 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 se laisse trouver par toi là même où tu es assise tu peux dire jésus-christ que ta grâce et ta famille descend sur moi c'est pas ignorance que tu l'as fait pardonne moi je veux me confesser confesse toi je veux pas te libérer une beau femme toute ma foi et soeur ce monde est vraiment dangereux et ce qui se trouvent dans ce monde sont en danger ceux qui sont morts sans jésus-christ ils n'auront pas en affaire plutôt ils n'auront pas au paradis ils n'auront pas au paradis parce que sans jésus-christ on ne peut trouver dieu sur le chemin c'est ce que nous on sait si ça va reçoit j'ai dit vous le tirer le frère ce faisant très attention n'est pas ce n'est pas séduit et vous allez voir que l'équipe de nouveau qu'on ressentie cet ainsi je serai des clips osés où on verra de plus en plus des femmes nues mon frère si tu vois ça ne regarde pas ces choses là même pendant longtemps sors de là si tu as ton nom est tombé là dessus que tu as vu si tu peux faire un truc fou de dénoncer il faut dire c'est pas bien mais ne prends pas par toi même n'aime pas la chose au point où tu as ces jours tu allais te maintenu quelque part fais attention fais attention les frais soeurs et pour le sont de votre prix ces vidéos à part ici vous allez la regarder cliquez là dessus maintenant c'est parti